Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous aider. De nous protéger au nom de Jésus. Ta parole dit, prenez par-dessus tout le casque du salut. Prenez le bouclier de la foi. Mettez pour ceinture à la hanche la vérité. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'ennemi n'attaque pas tous les secteurs qu'il cible chaque jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Et te demande la protection au nom de Jésus. Seigneur, déploie ta puissance sur notre vie. Déploie ta protection sur nous. Durant ce moment de jeûne, afin que tout à ta compte ne soit nulle et sans effet. Seigneur, j'invoque ton feu pour m'entourer. J'invoque ta flamme pour m'entourer. J'invoque ta puissance pour m'entourer. J'invoque ton onction pour m'entourer. J'invoque ta grâce pour m'entourer. Seigneur, entoure-moi de ta flamme et de ton feu. Entoure-moi de ton onction au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu pour nous entourer. Seigneur, j'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta protection. Seigneur, viens nous entourer. Entoure-nous de ton feu. Entoure-nous de ta flamme. Entoure-nous de ta puissance. Entoure-nous de ta grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, protège ma tête contre les attaques. Protège mon cœur contre les attaques. Protège mon âme contre les attaques. Protège mon esprit contre les attaques. Protège ma vie de prière contre les attaques au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénis tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Seigneur, bénis tous ceux et toutes celles qui sont attachés à ce programme. Protège-nous, allons que nous prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta puissance au nom puissant de Jésus. Seigneur, enveloppe-moi de ta puissance. Enveloppe-moi de ta grâce. Enveloppe-moi de ton onction. Enveloppe-moi de ta puissance. Enveloppe-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, enveloppe-moi. Seigneur, protège mon cœur contre les manipulations. Seigneur, protège mes pensées. Seigneur, protège ma vie. Seigneur, environne-moi de ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, lave mes yeux et protège-les. Seigneur, lave mes oreilles et protège-les. Seigneur, lave mon cœur et protège-les. Seigneur, lave ma vie et protège-les. Seigneur, lave-moi et protège-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton pouvoir, j'ai besoin de ta grâce. Que tout attaque contre moi soit nulle et sans effet, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton notion, j'ai besoin de ton pouvoir, j'ai besoin de ton inspiration. Seigneur, protège-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de notre Dieu dit, prenez par-dessus tout le casque du salut. Vous savez que très souvent, l'ennemi nous attaque. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Dieu dit aussi de prendre le casque du salut, de prendre aussi et de mettre à notre hanche la ceinture, la vérité comme ceinture. Donc si Ephésiens dit, mettez pour chaussures à vos pieds, les ailes qui donnent l'évangile, prenez par-dessus tout, le bouclier de la foi, prenez avec lequel vous pourriez éteindre tous les frais, les traits, pardon, les traits enflammés du malin. Ça veut dire que l'ennemi va attaquer de toutes parts. Donc Dieu dit quoi ? D'avoir la foi pour que peu importe ce qu'il fait, nous puissions le vaincre plutôt que de nous encourager. Le monde va mal. Les gens ne cherchent plus Dieu parce que Dieu est Dieu. Les gens ne cherchent plus Dieu parce qu'ils veulent développer leur relation spirituelle avec Dieu. Les gens ne cherchent plus Dieu et les gens appellent parfois directement un pasteur, ben j'ai des problèmes. Mais bien, c'est parce que tu n'as pas Dieu que tu as des problèmes. Parce que tu ne peux pas avoir Dieu et avoir des problèmes en même temps. Sa parole dit quoi ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Donc, très souvent, les gens ne se rendent même pas compte que la raison de leur souffrance est due à l'absence de Dieu dans leur vie, du véritable Dieu. Parce que, bien aimé, si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu est pour toi, qui sera donc contre toi ? Donc, les gens doivent chercher plutôt à développer leur relation avec Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider à établir des alliances avec Dieu. Dieu dit quoi ? Il dit, je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples. Donc, c'est ce que sa parole dit. Malheureusement, les gens, ils s'effichent et perdent du monde de ça. Ils appellent un pasteur parce que le pasteur a l'onction. Alors, il lui raconte leur vie. Et après ça, 20 ans après ça, au même endroit. Quand tu parles de ça, ils n'aiment pas. Ça les fait fâcher. Ça les énerve. Pourtant, c'est la vérité. Donc, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est d'aider les enfants de Dieu à non seulement avoir une relation avec Dieu à travers l'église, mais les gens n'ont aucun repère. Donc, si tu n'as pas Dieu, tu peux avoir quoi ? La parole de Dieu dit quoi ? Que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. C'est d'ailleurs l'esprit de l'éternel qui nous donne la bénédiction. La parole de Dieu déclare, consultez le livre de l'éternel, l'usez-le. Aucun ne fera défaut ni l'un ni l'autre, ne manquera qu'à sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, sans l'esprit de Dieu, on ne peut rien. Tu vas demander à Dieu de t'envoyer son esprit. Tu vas lui dire, Seigneur, je vais bâtir une relation avec toi, je vais marcher avec toi, je vais collaborer avec toi, je vais avancer avec toi. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons collaborer avec toi. Seigneur, remplis-nous de ta puissance et utilise-nous puissamment. Et utilise-nous grandement afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, remplis-moi de ta grâce. Seigneur, remplis-moi de ton onction pour que je te sois agréable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, envahis-moi de ta puissance. Établis ta puissance en moi. Seigneur, enveloppe-moi pour que je te sois agréable au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi puissamment dans ma vie. Manifeste-toi puissamment dans mon corps. Manifeste-toi puissamment dans mes affaires. Manifeste-toi puissamment dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, enveloppe-moi de ta puissance. Enveloppe-moi de ta gloire. Enveloppe-moi, Père. Environne-moi de ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Remplis-moi, vide mon cœur de tout ce qui ne vient pas de toi et remplis-le de ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, vide mes pensées de ce qui ne vient pas de toi et remplis-le de ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, vide-moi de tout ce que tu n'aimes pas. Seigneur, vide-moi de moi-même. Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Seigneur, vide-moi de l'orgueil. Seigneur, vide-moi de la paresse. Seigneur, vide-moi de la lourdeur et remplis-moi de ta puissance. Seigneur, enveloppe-moi, transforme-moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, éloigne de nous la distraction. éloigne de nous les tentations, éloigne de nous les manifestations de l'ennemi, éloigne de nous les provocations, éloigne de nous les séductions, éloigne de nous les manipulations de l'ennemi. Seigneur, éloigne de nous les séductions, éloigne de nous les manipulations, éloigne de nous les tentations, éloigne de nous les mauvaises choses, éloigne de nous les œuvres de l'ennemi, éloigne de nous les pièges de l'ennemi, éloigne de nous les œuvres de l'ennemi, éloigne de nous les œuvres de l'ennemi. Éloigne de nous les mauvaises choses. Éloigne de nous les mauvais amis. Éloigne de nous les pièges. Mais enveloppe-nous au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège mon cœur contre les attaques. Protège mon âme. Protège mon esprit. Protège ma vie. Protège tous ceux et toutes celles qui sont connectés pour cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège-nous dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de protection, Papa. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Seigneur, protège-moi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pourquoi c'est important pour toi de faire ce moment de prière, ce programme de jeûne? Parce que la délivrance du secteur de captivité est très importante. Il y a des gens, leurs âmes sont attachées au village, emprisonnées depuis le séjour des morts, emprisonnées depuis les portes de l'ombre de l'enfer. Et tant que ces personnes ne sont pas délivrées, elles peuvent être su terre, mais leur destinée ne s'accompliront pas. Et en plus, l'ennemi veillera à ce que quand la personne meurt, elle a un enfer. La délivrance du secteur de captivité est tellement importante que quand on n'y prête pas réellement attention, notre vie entière tourne en rond. Et lorsque nous prions, le Seigneur, notre Dieu, nous révèle les causes de notre malheur. C'est pour ça que quand nous prions, nous voyons des choses en rêve. Nous voyons des choses où certaines personnes rêvent de nous. Donc si nous ne prenons pas cela en compte que nous nous contentons seulement de prier et d'aller raconter nos vies aux gens, mais bien aimé, ça ne va jamais aller. Parce que d'ailleurs, la prière est tellement puissante, l'homme est tellement fort, l'homme a été conçu pour agir comme Dieu. Tout ce qu'il demande, Dieu accorde s'il a la foi. Donc il est très important que nous sachions que parfois, c'est une question de délivrance du secteur de captivité. C'est pour ça que très souvent, nous avons les mêmes problèmes qui se répètent encore et encore, mais rien n'y fait. Parce qu'on ne s'intéresse pas à ça. On veut des bénédictions, des miracles, des restaurations, des percées rapides. Tu vas dire à Dieu, tu détruis la cause de tes blocages au nom de Jésus, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi à détruire la cause de mes blocages au nom de Jésus. J'ai détruit tous les blocages auxquels je suis en train de faire face. J'ai détruit tous les problèmes auxquels je suis en train de faire face au nom de Jésus. Peu importe ce qui a été enterré pour que ma vie soit bloquée, j'ai détruit cela. Peu importe ce qui a été fait pour m'attacher dans le monde des ténèbres, je brise cela. J'ai détruit les causes de mes malheurs, j'ai détruit les problèmes auxquels je suis lié, j'ai détruit toutes les difficultés attachées à ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur détruit les problèmes auxquels je fais face, Seigneur détruit le mal auquel je fais face, Seigneur détruit la souffrance à laquelle je fais face au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été dit et fait contre moi. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour m'attacher. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour me vendre. J'ai brusé, j'ai détruit Tous les pièges qui m'ont été tendus Dans les quatre coins du monde J'ai brusé, j'ai détruit Tout le mal qui a été fait contre moi Au nom de Jésus J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie J'ai détruit les plans de la sorcellerie J'ai détruit les pièges de la sorcellerie J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie J'ai détruit les envoûtements de la sorcellerie J'ai détruit les enchantements de la sorcellerie J'ai détruit les maléditions de la sorcellerie Tout le mal qui a été dit et fait contre moi Soit totalement détruit au nom de Jésus Que tout ce qui a été fait pour m'attacher Dans le monde des ténèbres soit brisé Que tout ce qui a été fait pour m'attacher Dans le royaume des ténèbres soit brisé Que tout ce qui a été fait pour me bloquer soit brisé Que tout ce qui a été fait pour me vendre soit brisé Que tout ce qui a été fait pour me détourner du plan de Dieu Soit brisé au nom puissant De Jésus-Christ, de Nazareth Amen Bien-aimé, tu vas Tu vas encore faire quelque chose Tu vas encore Prendre la parole de Dieu Tu vas prendre la parole de Dieu dans quoi? La parole de Dieu dans Un instant Tu vas prendre la parole de Dieu dans Le livre de De Samuel 22 verset 36 De Samuel 22 Verset 36 dit quoi? Tu me donnes le bouclier de ton salut Et je deviens grand par ta bonté Bien-aimé, il y a des choses que tu es en train de chercher Que tu ne pourras avoir que par la bonté de Dieu Que tu ne pourras avoir que par sa grâce Tu vas lui dire de te rendre grand Par sa bonté Parce que c'est le seul qui puisse te rendre grand C'est pour ça que quand il nous demande de ranger nos vies Nous devons le faire Parce que la grandeur vient de lui C'est lui qui élève le nom des gens Il a dit à Abraham Je rendrai ton nom grand Je ferai de toi un père de nation Je rendrai ton nom grand Donc tu peux beau chercher la célébrité Tu peux chercher le succès Mais si Dieu ne décide pas de t'en accorder Par sa grâce ou par sa bonté Bien-aimé, c'est peine perdue Donc comme le dit 2 Samuel 22 verset 36 Tu vas demander à Dieu Seigneur, délivre-moi par ta bonté Donne-moi le bouclier de ton salut Seigneur, donne-moi le bouclier de ton salut Et délivre-moi par ta bonté Au nom puissant de Jésus, prions Seigneur Dieu tout puissant Donne-moi le bouclier de ton salut J'ai besoin du bouclier de ton salut, papa Rends-moi grand par ta bonté Afin que la gloire te revienne Seigneur, rends-moi grand par ta bonté Rends-moi grand par ta bonté Rends mon nom grand par ta bonté Dans le nom de Jésus Seigneur Dieu tout puissant Rends mon nom grand par ta bonté À travers le monde pour ta gloire Seigneur, rends mon nom grand Seigneur, rends mon nom grand par ta bonté Élève-moi par ta bonté Au nom puissant de Jésus Seigneur, rends-moi grand par ta bonté Que toutes les limitations que l'ennemi a installé autour de moi Soit totalement détruites Que les barrières soient détruites Que les décrets du monde des ténèbres Qui attendent leur temps de manifestation Soit totalement brisés au nom de Jésus Je brise les décrets du monde des ténèbres Je brise les chaînes du monde des ténèbres Je brise les liens du monde des ténèbres Je brise les pièges du monde des ténèbres J'ai détruit tout ce qu'ils ont dit et fait contre moi Pour me bloquer au nom de Jésus J'ai brisé les liens du monde des ténèbres J'ai brisé les chaînes du monde des ténèbres J'ai brisé les cordes du monde des ténèbres J'ai brisé les liens du monde des ténèbres J'ai brisé les pièges du monde des ténèbres J'ai détruit tout ce qu'ils ont dit et fait contre moi Tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher Tout ce qu'ils ont fait pour me vendre Tout ce qu'ils ont fait pour capturer mon âme soit détruite au nom de Jésus J'ai détruit toutes les pratiques qui ont été faites J'ai détruit tout ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher, pour me vendre, pour me bloquer, pour me freiner. J'ai brisé, j'ai détruit tout le mal qui a été fait contre moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-moi grand par ta bonté au nom de Jésus. Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, rends ma vie grande. Seigneur, rends mes projets grands. Seigneur, rends ce ministère grand. Donne-moi la santé par ta bonté. Donne-moi ta grâce par ta bonté, Seigneur. Pour ta gloire. Seigneur, accorde-moi pour ta gloire. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu le plus puissant. Tu es le Dieu le plus redoutable. Tu es le Dieu le plus grand. Tu es le Dieu le plus fort. Rends-moi grand par ta bonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-moi grand par ta bonté. Élève-moi par ta bonté. Change ma vie par ta bonté. Glorifie-moi. Glorifie-moi, Père. Rends-moi gloire. Tu as dit que je te ferai voir la gloire. Fais-moi voir ta gloire par ta bonté pour que l'honneur et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus, oui Seigneur, que tous les pièges en cette fin d'année soient détruits. Que tous les pièges en cette fin d'année soient détruits. Tous les pièges soient détruits. Tous les pièges soient détruits. Tous les complots soient détruits. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer soit totalement détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant par ta bonté. Nous détruisons les complots. Nous détruisons les chaînes. Nous détruisons les pièges. Nous détruisons les choses. Les choses qui ont été faites contre nous par des amis qui se sont mis à deux ou à plusieurs. à deux ou à plusieurs pour méditer notre mal. Tout cela soit détruit au nom de Jésus. Que tout cela soit totalement détruit. Que ces pièges soient détruits. Que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Que les pièges soient détruites au nom de Jésus. Nous détruisons les pièges. Que les choses soient détruits. Que les pièges soient détruits. Que les choses soient détruits. Que les planifications soient détruites au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait contre moi. J'ai détruit tout ce qui a été dit contre moi. J'ai détruit tout ce qui a été pensé contre moi. J'ai détruit tout ce qui a été médité de mauvais dans les cœurs contre moi. J'ai détruit tous les sentiments de jalousie que certaines personnes ont mises contre moi. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été utilisé pour m'environner, pour me bloquer. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Tout ce que les forces des ténèbres ont mis autour de moi pour m'attacher, pour me bloquer, pour me verrouiller, pour me freiner au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi grand par ta bonté. Seigneur, rends-moi grand par ta bonté. Seigneur, rends-moi grand pour que mon nom soit élevé pour ta gloire. Seigneur, élève mon nom pour ta gloire. Seigneur, élève-moi par ta grâce. Seigneur, élève-moi par ta grâce. Seigneur, élève-moi par ta grâce. Seigneur, élève-moi par ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, brise tout ce que l'ennemi a dit et fait pour me bloquer. Seigneur, brise au nom puissant de Jésus. Seigneur, rends-moi grand par ta bonté. Seigneur, rends-moi grand par ta grâce. Seigneur, rends-moi grand par ta volonté. Seigneur, rends-moi grand au nom de Jésus. Que toutes les barrières que l'ennemi a installées sur mon chemin soient détruites. Nous détruisons les barrières. Nous détruisons les chaînes, nous détruisons les cordes Nous détruisons les liens, nous détruisons les pièges Tout ce qu'ils ont dit et fait soit totalement détruit Tout ce qu'ils ont élaboré contre moi soit totalement détruit Que tout ce qu'ils ont décidé soit détruit Que tout ce qu'ils ont planté dans ma vie soit détruit Que tout ce qu'ils ont déversé dans ma vie soit détruit J'ai brisé, j'ai détruit les chaînes, les œuvres de l'ennemi Les liens de l'ennemi, les pièges de l'ennemi Les œuvres de l'ennemi, les blocages Dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit Que tout soit totalement détruit au nom de Jésus Seigneur, rends-moi grand par ta bonté Seigneur, rends-moi grand par ta bonté Que toutes tes limitations que l'ennemi a imposées A mon nom soient brisés au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit les complots de fin d'année J'ai brisé, j'ai détruit les complots de fin d'année J'ai brisé, j'ai détruit les complots de fin d'année J'ai brisé, j'ai détruit les pièges qu'ils ont tendus contre moi Tout ce que l'ennemi est en train de faire Depuis le monde des ténèbres soient brisés Tout ce qui a été dit, sous terre, sur terre Comme au ciel, soit totalement détruit Comme dans les lieux cédestres, contre ma vie Soit totalement détruit au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Amen Bien aimé, tu vas demander à Dieu De briser toute arme que l'ennemi utilise contre toi Le livre de Somme 7 Verset 13 dit ceci Ils dirigent des très meurtriers Ils rendent leurs flèches brûlantes Oh oui, bien aimé Que toutes les flèches que l'ennemi a aiguisées Se retournent contre son propre cœur Je retourne à l'ennemi Toute arme qu'il a forgée contre moi En cette fin d'année Toutes armes mortelles Toutes flèches brûlantes Qu'ils ont lancées contre moi Retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus Que leurs flèches Avec le feu Leurs flèches Leurs très enflammées Se retournent contre eux Leurs méchanceté Se retournent contre eux Parce que la parole de notre Dieu dit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres Que celui qui n'a jamais péché Mélance la première pierre Que celui dont les ancêtres n'ont jamais péché Mélance la première pierre Sinon Que tout ce qu'ils vont faire Se retourne contre eux Tout ce qu'ils vont dire Se retourne contre eux Tout ce qu'ils vont planifier Contre moi et ma maison Se retourne contre eux Avec un effet immédiat Se retourne contre eux Avec un effet immédiat Au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit Tout le mal qu'ils ont fait contre moi Le mal qu'ils ont dit contre moi Le mal qu'ils ont planifié contre moi Le mal Le mal Le mal Le mal Qu'ils ont planifié contre ma femme Mes enfants et moi Le mal qu'ils ont planifié contre moi Peu importe l'année Le temps Le jour Le mois Que tout se retourne contre eux Au nom de Jésus Que celui qui n'a jamais péché Mélance la première pierre Que celui qui n'a jamais péché Mélance la première pierre Au nom puissant de Jésus J'ai détruit les œuvres De la sorcellerie J'ai détruit les œuvres Du mysticisme J'ai détruit les pièges J'ai détruit les armes Je brise au nom de Jésus Par la puissance du Saint-Esprit Je brise toute âme Forgée contre moi Toute âme mystique Forgée contre moi En cette fin d'année Je brise et je détruit Les armes Qu'ils ont forgées contre moi Les pièges Qu'ils ont forgées contre moi Les liens Qu'ils ont forgées contre moi Les choses Qu'ils ont faites contre moi Ce sont totalement détruites Au nom de Jésus Je brise et je détruit Les œuvres de la sorcellerie Je brise et je détruit Les chaînes de la sorcellerie Je détruis les oeuvres de la sorcellerie Je détruis les pactes de la sorcellerie Je détruis les chaînes de la sorcellerie Je détruis les oeuvres de la sorcellerie Je détruis les liens de la sorcellerie Je détruis les complots de la sorcellerie Je détruis les pièges mortels de la sorcellerie Je détruis les chaînes de la sorcellerie Je détruis les complots venant de mes ennemis Venant des hommes et des femmes en colère Des hommes et des femmes aigris Des hommes et des femmes qui se consultent contre moi Je suis brisé, je détruis tous les pièges Je suis brisé, je détruis les histoires Je suis brisé, je détruis les cordes attachées à ma vie Les cordes mystiques, les chaînes invisibles Les œuvres de l'ennemi, je les détruis Je suis brisé, je détruis tout homme pointé contre moi Je suis brisé, je détruis toute flèche pointée contre moi Je suis brisé, je détruis tout filet lancé contre nos enfants Toutes choses lancées contre mes enfants soient brisées Toute attaque de l'ennemi contre mes filles Soit totalement détruite Je suis brisé, je détruis tout ce qu'ils ont dit et fait J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils ont fait contre nous au nom de Jésus Je retourne la mort à l'envoyeur Que toute mort qui a été lancée contre mes enfants retourne à l'envoyeur Que tout filet qui a été lancé contre mes enfants et moi soit brisé Tout filet lancé contre ma femme, mes enfants et moi soit brisé Que le filet de l'oiseleur soit brisé Que le filet de l'oiseleur soit brisé Que le filet de l'oiseleur soit brisé Que le filet des sorciers soit brisé Que le filet de nos ennemis soit brisé Que le filet de nos adversaires soit brisé Que le filet des mystiques soit brisé Que le filet des sorciers soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qu'ils ont préparé contre moi. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qu'ils ont fait, tous les complots contre ma femme, mes enfants et moi, soient totalement détruits, soient totalement brisés, soient totalement anéantis au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qu'ils ont dit et fait contre moi. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été dit contre moi. J'ai brisé, j'ai détruit cela au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, que toutes choses à la base De mes malheurs soient totalement détruites J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait contre moi J'ai brisé, j'ai détruit l'envoûtement J'ai détruit l'ensorcellement J'ai détruit l'envoûtement J'ai détruit l'ensorcellement J'ai détruit l'envoûtement J'ai détruit l'ensorcellement J'ai brisé, j'ai détruit tout le mal qui a été dit Tout mal qui a été fait Tout ce qui a été enterré contre moi Soit totalement détruit Tout ce qui a été enterré contre moi Tout ce qui a été versé contre moi Soit brisé, annulé au nom de Jésus J'ai détruit toute libation qui a été faite contre moi J'ai brisé, j'ai détruit les libations Au nom de Jésus J'ai détruit toute âme forgée contre moi cette année Toute âme forgée contre moi, toute âme mortelle Toute parole envoyée contre moi Sois brisée et retourne à l'envoyeur J'ai brisé, j'ai détruit toute parole Déclarée contre moi depuis la fondation Toute parole, déclarée contre moi depuis la maison de mon père Toute parole, déclarée contre moi par la sorcellerie familiale Sois totalement détruite au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit la malédition démoniaque Toute malédition démoniaque sur ma vie soit brisée Toute malédition venant des esprits en colère soit brisée Toute malédition venant de la femme des nuits soit brisée Toute malédition venant des esprits démoniaques soit brisée J'ai détruit la malédition démoniaque J'ai détruit les causes de mes malheurs J'ai détruit les causes de la souffrance J'ai détruit les causes de la maladie Que les causes de la maladie soient totalement détruites Que les causes de la maladie soient totalement anéanties Que les causes de la maladie soient totalement brisées Que les causes de la maladie soient totalement anéanties Que les causes de la maladie soient totalement renversées, que les causes de la maladie soient totalement bouleversées, que les causes de la maladie soient totalement renversées, que les causes d'envoûtement soient totalement détruites au non-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme nous allons vers la fin, la parole de Dieu dit quoi ? La parole de Dieu dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Tu vas demander à Dieu de t'envelopper, de te protéger durant ce moment de jeûne. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, enveloppe-moi de ta grâce. Enveloppe-moi de ta puissance et de ton onction. Seigneur, enveloppe-moi pour que je te sois agréable. Enveloppe-moi pour que je te sois serviable. Enveloppe-moi pour que je te sois serviable au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin d'être enveloppé. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon bouclier. Que tout terme forger qu'on soit nul et sans effet. Seigneur, environne-moi et protège-moi. Seigneur, environne-moi et garde-moi. Seigneur, environne-moi et conduis-moi. Seigneur, environne-moi en tout lieu et en tout temps. Seigneur, environne-moi par ton bouclier. Environne-moi par ta puissance. Environne-moi par ta grâce. Environne-moi par ton amour. Environne-moi par ta puissance. Environne-moi par ta puissance. Environne-moi ma femme, mes enfants et moi. Seigneur environne-nous de ton bouclier au nom de Jésus Seigneur environne-nous de ton bouclier Seigneur j'ai besoin d'être environné J'ai besoin d'être entouré de ta puissance Que tout homme fongé comme on soit nul et sans effet Seigneur environne mes enfants Environne mes descendants Environne mes enfants Environne tout le monde Environne mes enfants Environne aussi mes fils et mes filles Sur internet partout dans le monde Oui Seigneur environne mes fils et mes filles Seigneur environne mes enfants Seigneur environne mes enfants Seigneur environne ma maison Seigneur environne mes enfants Seigneur environne mes descendants, Seigneur environne tout le monde Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet Oui Seigneur, que toute arme que l'ennemi a forgée soit nulle et sans effet Que toute arme, que tout piège que l'ennemi est en train de monter contre nous soit nulle et sans effet Que toute œuvre de l'ennemi soit nulle et sans effet Que toute piège de l'ennemi soit nulle et sans effet Que toute œuvre de la sorcellerie soit nulle et sans effet Que tout piège de nos ennemis soit nulle et sans effet Au nom puissant de Jésus Le nom de l'éternel est une tour forte Le juste suis réfugié Je me réfugie dans le nom de l'éternel Je me réfugie dans le nom de l'éternel Celui qui demeure sous l'abri du très haut Repose à l'homme du tout puissant Je me réfugie dans le nom de l'éternel Je me réfugie dans cette tour forte Je me réfugie Seigneur entoure ma vie, entoure ma maison Entoure mon âme, entoure mon esprit Entoure ma vie au nom puissant de Jésus Seigneur environne-moi au nom de Jésus Que toutes les opérations spirituelles Qui ont eu lieu durant mon soumis soient annulées J'ai détruit tout ce que l'ennemi a fait Pour tripoter et manipuler mes organes J'ai détruit toutes les opérations maléfiques Qui ont eu lieu J'ai détruit toutes les manipulations de mes organes J'annule toute manipulation de mes organes Toute manipulation de ma vie Toute manipulation de mes sens Toute manipulation de mes émotions Toute manipulation de ma vie Toute manipulation de mon coeur Toute manipulation de mes organes De mes sens spirituelles Soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a fait contre moi J'ai brisé, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a préparé contre moi Au nom puissant de Jésus Bien-aimé, tu vas prendre la parole de Dieu Amen Tu vas prendre la parole de Dieu Encore une fois Alléluia Tu vas prendre la parole de Dieu Dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18 Qui dit ceci C'est pourquoi nous ne perdons pas courage Et lors même Que notre homme extérieur se détruit Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour Vous voyez, nous sommes deux personnes A la fois Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur Donc l'homme extérieur vieillit Mais l'homme intérieur se renouvelle Il est temps que Dieu renouvelle quelque chose en toi Afin que tout ce qui est en toi T'appartient autour de toi Soit transformé Lorsque l'homme intérieur est renouvelé L'homme extérieur devient meilleur David a dit Donne-moi un esprit Bien disposé David savait Selon le psaume 51 Que c'est l'intérieur qui conditionne l'extérieur Bien-aimé Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de toi ? Parce que chaque fois que tu dors Tu vois ton monde réel en rêve Ton état spirituel Tu es nu, c'est ton état spirituel Tu es sans habit, c'est ton état spirituel Tu es bloqué, c'est ton état spirituel Donc tant que ton homme intérieur n'est pas délivré Ton homme extérieur n'a pas de prospérité Parce que la parole devait veut que tu sois prospère Comme prospère l'état de ton âme C'est-à-dire l'état de ton homme intérieur Tu vas demander à Dieu de renouveler tout ce qui est à l'intérieur de toi Tu vas lui dire Seigneur donne-moi un esprit Bien disposé pour que je te serve Prions dans le nom de Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Donne-moi un esprit bien disposé Seigneur renouvelle mon intelligence Rénouvelle en moi l'homme intérieur Qui s'appelle l'intelligence Qui s'appelle l'esprit Seigneur révèle-moi de ton manteau Que toute attaque et tentation de l'ennemi Soit nulle et sans effet Seigneur renouvelle mon homme intérieur Et restaure mon homme extérieur Au nom puissant de Jésus Que toutes les flèches de l'ennemi Qui m'ont atteinte de toutes parts Sortent et retournent à l'envoyeur Que toutes les flèches Que toutes les œuvres Que toutes les pratiques de l'ennemi Sortent au nom puissant de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit Tout mal qui a été fait contre mon homme intérieur Le mal qui m'a été fait Soit totalement détruit Le mal qui a été fait contre ma femme Mes enfants et moi Soit totalement détruit Le mal qui a été fait contre La maison de ma mère Soit totalement détruit Tout ce qui a été ciblé Contre ma mère et ses enfants Soit totalement détruit J'ai brisé, j'ai détruit Les pièges de l'ennemi Contre la maison de mon père Et nous ces enfants J'ai détruit Les pièges J'ai détruit les oeuvres, j'ai détruit les inspirations venant du monde des ténèbres. Tout ce que le monde des ténèbres m'a inspiré à faire pour m'accuser soit totalement détruit. J'ai brisé, j'ai détruit les pièges de l'ennemi, j'ai détruit les plans de l'ennemi, j'ai détruit les projets de l'ennemi, j'ai détruit les ruses de l'ennemi, j'ai détruit les oeuvres de l'ennemi, j'ai détruit tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie, tout ce qu'ils ont sémé dans mon mariage, soit totalement détruit au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les pièges de la sorcellerie. Je détruis les plans de la sorcellerie. Je détruis les projets de la sorcellerie. Je détruis les activités de la sorcellerie. Que tout soit totalement détruit. Que tout soit 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 totalement détruit au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, détruis les œuvres de l'ennemi. Détruis les pièges de l'ennemi. Détruis les ruses de l'ennemi. Détruis les plans de l'ennemi. Détruis les pièges de l'ennemi, détruis les ruses de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a dit et fait soit totalement détruit. Que tout ce que l'ennemi a dit et fait soit totalement détruit, 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 soit totalement détruit. Au nom de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit les pièges de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie, les vœux de la sorcellerie, les ruses de la sorcellerie. Tout ce que mes ennemis ont dit et fait soit totalement détruit. Tout ce que la sorcellerie familiale a dit et fait soit totalement détruit. J'ai brisé, j'ai détruit. Le mal qui a été fait contre moi, le mal qui a été dit contre moi, le mal qui a été dit contre moi, le mal qui a été dit contre moi, soit totalement détruit au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie, les chaînes de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie, les veuils de la sorcellerie, les projets de la sorcellerie, les pièges de la sorcellerie. Tout le mal, tout mal qu'ils ont fait contre ma femme, qu'ils ont fait contre mes enfants, qu'ils ont fait contre ma famille, qu'ils ont fait contre moi, soit totalement détruit. « J'ai détruit le mal aux noms puissants de Jésus. » Tout ce qui a été dit contre mes enfants et moi soit totalement détruit au nom de Jésus. « Oui Seigneur, restaure mon homme intérieur et rétablis la santé de mon homme extérieur. » « Seigneur, rétablis ma santé spirituelle. Rétablis ma santé physique. » « Seigneur, rétablis. Seigneur, rétablis. Seigneur, rétablis. » Que le code de l'ennemi dans ma vie soit brisé. Au nom puissant de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit les oeuvres de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit les pièges de la sorcellerie. J'ai brisé, j'ai détruit les pièges de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, que tout piège qui m'a été tendu soit brisé. Que toute oeuvre du monde des ténèbres soit brisée. Que les chaînes soient brisées. Que tout attaque contre mon homme intérieur soit totalement détruit. Tout ce qui a été fait contre mon âme et mon esprit soit totalement détruit. Soit totalement détruit. Soit totalement détruit. Soit totalement anéanti. Soit totalement cassé. Soit totalement détruit. Soit totalement rembessé. Soit totalement rembessé au nom de Jésus. Que tous les pièges de mes ennemis contre moi soient détruits. Que tous les pièges soient détruits. Que tous les pièges soient détruits. Que tous les pièges soient détruits J'ai détruit tout ce qui a été fait pour m'attacher Tout ce qui a été fait pour me bloquer Tout ce qui a été fait pour me violenter Tout ce qui a été fait pour me verrouiller J'ai brisé, j'ai détruit Les pièges, les ruses, les plans de l'ennemi Les pièges, les ruses, les plans de l'ennemi Les pièges, les ruses, les plans de l'ennemi J'ai détruit Toute attaque contre mes enfants soit brisée Toute attaque contre mes filles soit détruite Toute attaque soit détruite au nom de Jésus J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour m'attacher Tout ce qui a été fait pour me vendre Tout ce qui a été fait pour me bloquer Tout ce qui a été fait pour me retarder Soit totalement détruit Soit totalement anéanti Soit totalement cassé Soit totalement brisé Soit totalement renversé Soit totalement ravagé par le feu de Dieu Que tous les plans de mes ennemis soient ruinés que tous les projets de mes ennemis soient ruinés, que toutes les activités de mes ennemis soient ruinées, que tout ce qu'ils ont dit et fait soit totalement ruiné, 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 soit totalement ruiné. Les pièges, les cordes, les liens, les chaînes, les pièges, les cordes, les liens, les chaînes, les pièges, les cordes, les liens, les chaînes, les chaînes, les chaînes, je vous brise, je vous détruit. Tout ce qui a été fait pour m'attacher, tout ce qui a été fait pour me bloquer, tout ce qui a été fait pour me rétarder, tout ce qui a été fait pour me verrouiller, soit totalement détruit. Sois totalement détruit Tout ce qu'ils ont dit et fait Sois totalement détruit Sois totalement détruit Sois totalement détruit Sois totalement détruit Au nom puissant de Jésus Tout ce que mes ennemis ont dit et fait pour m'attacher Soit brisé, soit brisé Je brise les chaînes de la mort Je brise les cordes de la mort Je brise les liens de la mort Je brise les pièges de la mort Je brise les projets de la mort Je détruit tout ce que l'ennemi a dit Tout ce que l'ennemi a fait Tout ce que l'ennemi a dit contre ma femme Mes enfants et moi Soit totalement détruits Que le voile soit brisé Que les chaînes soient brisées Que les cordes soient brisées Que les liens soient brisés Que les pièges soient brisés Que les chaînes soient brisés Que les cordes soient brisés Que les liens soient brisés Que les pièges soient brisés, que les vœux soient brisés, que les ruses soient brisés, que les chaînes soient brisées, que les cordes soient brisées, que les pièges soient brisés, que les liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que pendant que nous sommes en train de prier, il me donne des révélations. Alléluia. Il me dit ce que je dois faire. Il m'ouvre les yeux et je vois les choses qui se passent sur le plan spirituel. Tu vas demander à Dieu de t'enlever tout ce qui est écaille, de t'enlever tout ce qui est voile et de t'enlever tout. Tu vas lui dire merci pour sa grâce dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, ta parole est avec nous, ta puissance nous aide. Merci pour toi. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te louons pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te reviennent. Que la magnificence te reviennent. Que la gloire te reviennent. Béni sois-tu éternel Dieu tout puissant. Sois magnifié, sois exalté, sois célébré, sois glorifié, sois célébré pour tout tes bienfaits. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te reviennent. Que la magnificence te reviennent. Que la gloire te reviennent. Tu es Dieu nul n'est semblable à toi. Tu es roi in un point d'autre. Tu es le seigneur des seigneurs. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le seigneur des seigneurs. Tu es le dieu des dieux. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour ma famille. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Tu es Dieu nul et semblable à toi. Tu es roi, il n'y en a point d'autre. Tu es Seigneur, personne n'est comme toi. Béni soit l'éternel, le Dieu tout puissant. Béni soit le roi des rois. Béni soit l'alpha et l'oméga. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Dieu des dieux. Béni soit le maître des maîtres. Béni soit le saint des saints. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour ma femme, mes enfants. Merci Seigneur pour mes frères. Merci Seigneur pour mes tantes, mes cousins, mes cousines. Parce que Père, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te remercie pour ce pays. Je te remercie. Je te rends gloire. Je te loue. Je te magnifie. Je t'exalte pour tout ce que tu as fait pour moi. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Voilà. J'espère que ce programme vous a fait du bien et que vous en avez largement profité. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Nous sommes en jeûne. Et c'est pour ça que nous prions beaucoup. Et nous avons commencé à traiter le secteur des captivités. Mais comme nous sommes dans une période difficile, nous allons faire un autre programme intitulé « Détruire les complots de fin d'année ». Bien-aimés, nous allons détruire les complots de fin d'année. Je vous invite donc, si vous tenez vraiment à faire ces prières, à aller sur notre site internet au www.oceandesgraces.com Océandesgraces.com D'où vous pourrez avoir toutes nos prières en complet. Parce que nous ne pouvons pas nous amuser à mettre les prières là où les gens les suppriment. Nous avons donc notre propre chaîne à nous, nos propres sites internet à nous, conçus exclusivement pour la prière, les enseignements et autres, la délivrance. Et aussi pour la vente des livres, des prières hors du commun. Donc, je vous invite à aller au www.oceandesgraces.com D'où vous allez découvrir des prières formidables. Des choses qui vont vous réjouir. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez donc bénis. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de passer en direct et de prier avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, quelqu'un est là, il s'est dit, bon, homme de Dieu, tes prières me font du bien. Comme j'ai l'habitude de le faire à la fin, j'annonce toujours les mêmes choses pour dire aux gens que, voilà, vous voyez comment nous faisons. Nous travaillons dur. Voilà, oui, oui, amen, amen, soyez bénis-vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, comme vous voyez, on met tout en œuvre. On travaille dur, on ne doit presque pas. Le service informatique, l'équipe d'Océan des Grâces et autres. Parfois, quand vous êtes en train de dormir, je suis en train de travailler avec les techniciens, avec le service informatique. On doit faire des réunions. Même aujourd'hui, comme ça, on a encore une réunion à 22h du Canada parce que certains des techniciens ne sont pas au Canada, travaillent à distance. Alors, ce sont des efforts incroyables que l'on met en œuvre pour pouvoir vous donner ce que vous voyez comme images, comme installations, comme décors. Et toutes ces choses-là demandent une préparation. C'est-à-dire que quand on allume l'ordinateur, le direct passe. Mais vous ne savez pas ce qui est dans l'arrière-plan des directs. Vous voyez, voilà, les préparations et autres. Il faut toute une organisation. Et c'est lorsque les gens nous soutiennent qu'on peut avancer. Vous voyez, parfois, il y a des hommes de Dieu qui vous imposent qu'avant que vous entrez dans leur direct ou bien dans leur truc, vous devez payer. Et nous aussi, on va commencer à faire payer les gens parce que les gens, comme ils voient la gratuité, comme ils en ont à gogo, ils ont des prières en plein temps. Alors, ils se disent que, bon, à quoi bon d'acheter les livres? Parfois, les gens me disent des choses qui demandent que vraiment le chrétien ne pense parfois qu'à lui seul. Il y a des gens qui me disent qu'on n'a même pas besoin d'acheter tes livres puisque tu nous donnes déjà les prières gratuitement. C'est comme ça que l'homme nous résonne. Donc, je remercie ceux et celles qui nous soutiennent. Je bénis ceux et celles qui contribuent à ce qu'on avance. Et je loue Dieu pour votre vie. Merci. Si quelqu'un a envie d'appeler pour soutenir ce programme, puisque nous sommes en jeûne aussi, ça va nous aider à avancer dans les démarches. Et en plus, je profite pour vous annoncer que nous avons une grande conférence qui aura lieu en Belgique. Cette conférence, c'est le grand combat de l'année, le grand combat rendez-vous avec le destin. Nous allons pour rencontrer le Dieu des grandes délivrances. Donc, bien-aimé, c'est une occasion pour toi de venir saisir ta vie et la transformer. Je vous invite donc à aller sur océandesgraces.com et vous inscrire pour réserver votre place. Réserver votre place ou tout simplement aller vous inscrire pour pouvoir participer. Sinon, vous serez étonné d'avoir manqué quelque chose de formidable. Très souvent, les gens écoutent, mais ils ne réagissent pas. Ils entendent, mais ils ne bougent pas. Et certains me disent, mais c'est jusqu'à quand on doit cesser de prier. On ne cesse de prier que quand sa vie est rétablie. Il y en a qui étaient en France, ils ont dit, bon, est-ce que ce que tu es en train de faire en Belgique, c'est la répétition des Français? Bien-aimé, même si c'est la répétition, tant qu'on n'est pas dans ce qu'on veut, est-ce qu'il faut s'arrêter de prier? Le Seigneur a dit quoi? Celui qui relâche dans son œuvre, c'est le frais de celui qui détruit. Et vous savez que la prière, c'est parce que très souvent, les circonstances ne nous permettent pas de prier jusqu'à la victoire. Parce que parfois, on est dans des salles qu'il faut quitter rapidement. On est dans des endroits où on ne peut pas opérer longtemps. Il y a des limitations, il y a des contraintes. Et la prière, ce n'est pas parce que tu allais dire un mot. La prière, c'est jusqu'à la victoire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a prié jusqu'à la transfiguration, bien-aimé, la Bible dit qu'il a prié plus de 6 jours, 7 jours, 8 jours, avant qu'il y ait ce qu'il voulait. En plus, nous voyons plein de personnes dans la Bible qui, elles aussi, ont prié, ont jeûné, se sont battues jusqu'à la victoire. Donc, qu'en est-il de nous-mêmes qui sommes des chrétiens, qui cherchons des choses qu'on n'a même pas encore atteintes ? On n'a pas encore atteint le niveau de Paul et Silas. On ne peut même pas prier 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et puis, dès qu'on vient dire bonjour à Jésus, on s'assoit grandement, en train de se parvaner sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos insolites et impues. Et puis, on attend le miracle. Or, la prière, c'est jusqu'à la victoire. C'est ce que les gens ne vous ont pas enseigné. La parole de Dieu dit quoi ? Jérusalem, si tu es mieux, j'ai mis les gardes. Ne les laisse aucune relâche. Vous qui les rappelez aux souvenirs de l'éternel. Point de repos pour vous. Regardez ce que la Bible dit. Point de repos pour vous. Juste à ce qu'ils aient restauré la ville et qu'ils la rendent glorieuse sur la terre. Selon Esaïe. Point de repos. Juste à ce que la ville soit glorieuse. Dieu dit quoi dans sa parole en Esaïe ? Il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Juste à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, la prière, c'est jusqu'à la victoire. C'est pour ça, ceux-là qui vous donnent des petites prières de deux minutes et qui vous donnent des paroles prophétiques. Et puis, vous êtes là, bien aimé, depuis des années-là. Ça n'apporte rien, je le dis. Même s'il y a un homme de Dieu qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Ça n'apporte rien. À moins que la parole de l'homme de Dieu soit accompagnée d'une onction de mandat. Parce qu'il y a des gens que Dieu mandate. Ça veut dire que quand il te mandate, ta parole est accompagnée d'une parole, d'une puissance, d'une onction. Il suffit seulement d'une seule parole, la personne est restaurée. C'est comme un jour, il y avait une dame qui avait son enfant qui était mort dans son ventre. Au Maroc. Je crois bien sûr que c'est au Maroc. Et puis, je me préparais à aller en direct. J'étais prêt, l'onction coulait à flot. Et puis bon, les appareils étaient branchés. C'était l'heure, j'attendais seulement que le chrono arrive à zéro pour que le direct déclenche comme on programme le direct. Et puis tout à coup, je reçois l'appel de la dame qui pleurait. Elle pleurait. Homme de Dieu, j'ai eu une crise d'épilepsie. Mon enfant est mort dans mon ventre. Et pendant qu'elle écoutait, elle parlait. Je l'ai écouté tranquillement et calmement. Elle dit non. Ils sont déjà allés dans une clinique. La clinique a fait les examens. L'enfant, il n'y a pas de signe de vie dans son ventre. Et après, on l'a emmené au CHU. C'est-à-dire dans un endroit spécialisé. Elle est allée là-bas. Madame, il n'y a aucun espoir. Aucun signe de vie. Donc la crise qu'elle a eue, crise violente, crise d'épilepsie qu'elle a eue, a affecté l'enfant. Donc le cœur de l'enfant s'est arrêté de débattre. Bien-aimé, dès que j'ai fini d'écouter la dame, d'habitude, quand les gens appellent et puis Dieu ne me touche pas, je leur ai dit, si tu as besoin de prière, trouve-nous en direct. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour elle. Prie pour elle. Parce que c'était une vraie enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai demandé à la dame, comment l'enfant s'appelle ? Elle dit, l'enfant s'appelle Emmanuel. Saisis des longsons de l'œil. Je lui pose ta main sur ton ventre. Et je lui dis, Emmanuel ! Ainsi, par l'Éternel, en tant que serviteur de Dieu, je te l'ordonne, reçois la vie ! C'était au téléphone. Sur le champ, l'enfant est revenu à la vie. Boum ! L'enfant a tapé le ventre de la maman. Et la maman commençait à dire, oh, homme de Dieu, il est revenu à la vie. Oh, homme de Dieu, il a bougé. Oh, bébé Emmanuel, maman va préparer pour toi. Tu vas manger. J'étais tellement, oh là là, j'étais émerveillé. J'ai vu que, mon Dieu, Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser. Ce témoignage m'a tellement impacté que ça fait plus de cinq ans que je répète toujours les mêmes choses. Je rappelle cela dans mes enseignements. Pourquoi ? Parce que, quand on vient avec un mandat, ça veut dire qu'il y a une puissance qui nous accompagne. Mais si tu vas voir quelqu'un qui est en train de faire du vélo, repasser ses habits, peut-être fatigué, cassé, en train de bailler à cause de ce qu'il a fait hier une nuit, tu appelles, tu racontes ta vie bien. Mais excuse-moi de te le dire, c'est une perte de temps. Parce qu'à moins qu'un homme de Dieu ne soit mandaté, tout ce qu'il fait là, il n'y a rien dedans. C'est pour ça, tous ceux qui ont été envoyés par Dieu, vous allez voir que les prophètes d'avant, ils n'étaient pas là, ils ne se parvenaient pas sur les réseaux sociaux comme nous autres là. Non, 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 jamais. Le prophète était dans son coin, Jean était dans le désert. Mais le jour qu'il saute, c'est pour venir dire, ainsi parle l'éternel. Quand Ézéchiel venait, Ézéchiel disait, ainsi parle l'éternel. Quand Ésaïe est venu voir, Ézéchiel a dit, ainsi parle l'éternel. Eux tous, ils viennent et disent, ainsi parle l'éternel. Parce qu'ils ont été envoyés par l'éternel. Mais maintenant là, ce n'est plus l'éternel qui envoie les prophètes vers les serviteurs. Ce sont les enfants de Dieu qui se promènent partout pour chercher des prophètes. Et ils en ont tellement que, finalement, parfois, Dieu voit que le cœur n'est pas converti. Donc, quand la personne vient, il te dit, il ne faut même pas perdre ton temps. Elle n'est pas convertie. Donc voilà, je vous invite à vous donner réellement au Seigneur, à vous consacrer et à vous mettre dans un état où la bénédiction vous localise au lieu que c'est vous qui courez partout comme des gens qui sont perdus pour chercher la bénédiction. Vous venez là, vous dites à telle personne, il est votre père, elle est votre père spirituelle, mais en réalité, il n'en est rien. Parce que quand vous arrivez ailleurs, encore vous racontez la même chose aux gens là-bas. Donc, ça c'est une perte de temps. Il est temps de se donner à Dieu, de se consacrer et d'avoir une relation avec Jésus. Sinon, un jour, Jésus risque de vous dire je ne vous connais même pas parce que vous avez passé le temps à chercher les biens du monde mais pas développer votre esprit. Souvenez-vous, Jésus a dit si un homme n'est net d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai pris qu'il nous donne la capacité à nous transformer, à générer notre personnalité, à transformer notre vie, à chercher à connaître sa parole et à évoluer pour que sa volonté soit faite. Souvenez-vous, si un homme n'est net d'eau et d'esprit, la loi dit qu'il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Alors, j'ai pris que Dieu nous accorde sa grâce, sa puissance, son amour pour que nous soyons parmi ses élus. Soyez bénis. C'était l'évangéliste et l'ogic ici. Donc, voilà, si quelqu'un a envie d'appeler, tu peux m'appeler, mon numéro est là. Si vous voulez aussi acheter des livres après ce programme, je serai disponible à 30 minutes pour recevoir vos appels ou pour recevoir les appels de ceux qui veulent soutenir le ministère et acheter des livres. Si quelqu'un dit qu'il a réellement besoin des prières, rendez-vous sur océandesgraces.com. Là-bas, tu auras toutes sortes de prières. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.